... Ils sont allés plus loin jusqu'à accuser les autorités locales d'avoir vendu ce site à un privé. Chose que nous tenons vraiment à éclaircir parce que tout ce qu'ils ont raconté hier n'est pas vraiment ce qui est la vérité. Parce qu'effectivement ce site est un titre foncier de la commune de Ziguanchor. Vous avez là, par devant moi, l'état des droits réels délivré par le conservateur des domaines. C'est faux de dire que le site appartient au SEM Malekfal. La deuxième chose, ils ont parlé d'une prétendue vente, ce qui est effectivement faux parce qu'il ne s'agit pas d'une vente. Il y a eu une délibération du conseil municipal qui attribue une partie de ce site à l'agence de l'informatique de l'état qui va ériger ce qu'ils appellent la maison des citoyens. La maison des citoyens, ça va intégrer également un centre multimédia de dernière génération et cela au profit des jeunes de Ziguanchor. On estime effectivement qu'il sera très facile de laisser passer comme ça cette affaire. On ne peut pas continuer dans cette ville de permettre aux gens à chaque fois que le besoin, que les gens, après avoir pris leur petit plat de Tchéboudjé, nous se permettent de raconter n'importe quoi sur d'autres citoyens. Parce que les gens qui ont effectivement en charge la gestion de cette ville-là sont des pères de famille, sont des responsables, sont des personnes qui sont honorables. Nous avons commis hier un issier qui est parti constater les faits au moment de leur acte parce qu'il faut dire qu'au-delà d'avoir accusé la mairie d'avoir vendu ce site, ce qui était une déformation, ils ont procédé à ce qu'on considère comme une destruction de biens appartenant à autrui. Parce que l'entreprise qui était sur place, qui a été commis pour faire les travaux, les sacs de ciment ont été troués, les travaux ont été perturbés. Je pense que ne serait-ce que pour ces actes de vandalisme-là, ils méritent également d'être poursuivis en justice et que la lumière soit faite sur cette affaire-là. Que chacun assume ses responsabilités.